Musique On va aborder le changement sous des axes qui sont assez factuels parce que la crise que nous avons vécue et qui est encore là et l'attente et probablement à venir va nous amener et amène les femmes à réfléchir à la fois à leur rôle mais aussi au rôle des politiques et en gros à l'avenir et donc on a voulu placer le forum dans une dynamique qui était à la fois sur le thème qui était donc celui du changement qui en lui-même porte un certain mouvement mais aussi surtout dans la façon dont nous allons travailler le forum cette année c'est-à-dire qu'on va changer la façon de travailler dans le forum on va demander, on va être beaucoup plus interactif on va demander aux participants de réagir donc avec des outils de communication qui sont des boîtiers électroniques et tout ça pour réagir et nous allons surtout produire les conclusions du forum en direct le dernier jour ces conclusions nous allons ensuite les véhiculer aux politiques, aux chefs d'entreprise et aux gens qui ont le pouvoir d'apporter des changements dans la vie cette notion de prise de conscience de ce que peut apporter un forum est une chose importante Les thèmes que nous avons choisis qui sont économie, société, santé le women's factor sont des thèmes qui sont choisis tous parce qu'ils correspondent à quelque chose en politique on a besoin de changements prenons la France par exemple nous avons eu une élection en 2006 avec un gouvernement qui à l'époque était paritaire aujourd'hui il y a eu des changements il n'y a plus de parité or paradoxalement il y a une loi en préparation sur la parité donc ça va être intéressant de savoir ce qui va se passer pourquoi est-ce que nous abordons la santé la santé est un problème mondial c'est un problème qui est lié à un problème de nourriture qui est un problème lié à la démographie donc quand on aborde un problème comme la santé quand nous choisissons un sujet c'est parce qu'il y a des changements aujourd'hui et il y a des entreprises qui sont en train de travailler avec des gouvernements et avec des ONG sur le sujet c'est pour ça que nous avons abordé ce problème-là quand nous abordons le problème ce qu'on appelle le women's factor qui est un de nos grands sujets c'est parce qu'il faut aussi être honnête avec nous est-ce que les femmes sont si porteuses de ça que le changement ? on ne sait pas on le saura à la fin du forum parce qu'on le verra pratiquement et qu'on va justement avoir ses conclusions lorsque nous abordons à nouveau on nous a reproché d'aborder le problème de l'environnement mais parce que Copenhague est un échec lorsque nous parlons d'environnement on s'est rendu compte que les femmes avaient beaucoup de projets en particulier des jeunes femmes sur la green economy et elles inventent des nouveaux business models et ça c'est extrêmement intéressant les femmes qui viennent à notre forum vous savez les femmes sont des gens très pratiques nous sommes pieds sur terre les femmes qui viennent au forum sont vraiment les pieds sur terre et elles ne viennent pas pour rencontrer comme ça simplement d'autres femmes pour se faire plaisir parce que ça coûte cher de venir à ce forum que c'est un investissement en argent c'est un investissement de temps c'est un investissement pour leur entreprise et donc il y a plusieurs raisons pour lesquelles elles viennent qui sont évidemment d'être dans un réseau mais de faire bouger les choses et d'être contributive du changement les femmes qui occupent des postes de responsabilité elles sont dans le mouvement parce que leurs responsabilités les amènent à avoir une conscience du quotidien de l'économie et donc elles agissent mais celles qui agissent encore plus je dirais ce sont les femmes des pays en voie de développement et ça c'est très frappant et nous en recevons beaucoup au forum puisque nous sommes un forum mondial on attend 80 pays à peu près et elles sont demandeurs d'un changement plus rapide parce qu'elles sont dans des situations dramatiques c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui dans le monde des évolutions pour les femmes et aussi beaucoup de régressions on ne prétend pas qu'on va changer le monde mais on espère y contribuer en tout cas un peu prétentieux mais je pense aussi qu'il faut avoir des objectifs comme ça un peu fous pour réussir et pour donner aussi envie et c'est pour ça que la presse grand public doit aujourd'hui avoir cette information c'est qu'il faut que les jeunes femmes prennent leurs responsabilités dans les changements du monde or les jeunes femmes sont très peu impliquées aujourd'hui parce qu'il y a moins de rôles modèles qu'avant moi à mon époque il y avait des rôles modèles formidables il y avait des femmes comme Simone Veil Gisèle Lumi Isabelle Badinter aujourd'hui il y en a moins on est sur des rôles modèles qui sont plus glamour il y a un changement dans les valeurs et chez nous nous avons pas que des femmes de valeur mais presque c'est les femmes qui viennent toutes en quelque chose quand elles viennent dans ce forum c'est qu'elles ne viennent pas pour s'amuser elles viennent pour contribuer et ce que je souhaite en tant que présidente de ce forum c'est qu'il ait une influence sur cette jeune génération pour que les femmes s'impliquent en disant moi aussi j'ai un rôle à jouer et j'attends pas d'avoir 50 ans pour le faire et j'attends pas de la licence ... Sous-titrage ST' 501